On vit dans une société... Ah oui, on vit dans une saucisse, ça c'est... définitivement. On l'a appris hier, l'Union Européenne veut bannir les médias russes RT et Spoutnik sans préciser comment. La décision de Bruxelles est contestée par la chaîne d'information continue RT, ça veut dire Russia Today, accusée de diffuser des mensonges par la présidente de la commission Ursula von der Leyen. Dès l'annonce d'Ursula von der Leyen, dimanche 27 février, peu avant 18h, l'information se figurait sur la page d'accueil du site RT France. La chaîne russe d'information en continu, de même que l'agence multimédia Spoutnik vont être bannis du paysage audiovisuel européen. Nous allons interdire dans l'Union Européenne la machine médiatique du Kremlin, a déclaré la présidente de la commission européenne dans une allocution en ligne. Les médias d'Etat Russia Today et Spoutnik, ainsi que leurs filiales, ne pourront plus diffuser leurs mensonges pour justifier la guerre de Poutine et pour semer la division dans notre Union. Quelques instants plus tard, le haut représentant de l'UE, Joseph Borrell, insistait lors d'une conférence de presse Nous voulons casser le récit des médias contrôlés par l'Etat russe qui diffuse désormais de la propagande de guerre. Poutine veut conquérir un territoire, mais aussi les esprits. Vendredi déjà, le président français Emmanuel Macron, qui avait qualifié RT France et Spoutnik d'organe d'influence du Kremlin dès 2017, à Versailles rappelez-vous, avait argué de la nécessité de se protéger des relais de propagande russe sur le sol européen. Cette décision a été contestée par la chaîne elle-même. Ce bannissement constitue une violation de l'état de droit et va à l'encontre des principes même de la liberté d'expression et d'information, a-t-elle protesté dans un communiqué ? Rappelant qu'aucun manquement à des obligations légales n'a été constaté qui pourrait justifier une pure et simple censure. Elle annonce qu'elle défendra ses droits et celui de ses salariés et saisira tous les recours juridiques possibles. Suspendre une chaîne dûment conventionnée, en France elle est disponible sur Free, Intelsat et le bouquet Canal+, mais aussi sur Internet, notamment sur Youtube, ne va pas s'en présenter quelques difficultés tant techniques que juridiques. Cette décision est particulièrement surprenante, dès lors qu'elle ne semble s'inscrire dans aucun cadre juridique connu, commente l'avocat de la chaîne David Koubi. Nous développons des outils pour interdire leur désinformation toxique et nuisible en Europe. C'est contenté de préciser Ursula von der Leyen. Je savais qu'on se dirigeait vers une interdiction de Russia to death, ça avait déjà été annoncé dans certains pays européens, ça avait été réclamé par le Sénat en France, notamment par le président de la commission, le sénateur Laffont, président de la commission culture, donc il s'occupe de la question médiatique. Et c'est vrai que moi, alors moi je suis juriste de formation, constitutionnaliste, etc., j'ai fait du droit européen. C'est vrai que quand j'ai entendu Ursula von der Leyen dire ça hier soir, je me suis dit, mais attends, sur quelle base légale exactement ? Je connais un peu l'Union européenne, je vois ce qu'elle peut faire, je vois ses domaines de compétences. Je ne lui connais pas de compétences en matière de télévision, de conventionnement de chaînes, etc. Les états membres, oui, la France, via l'ARCOM, qui est le nouveau nom du CSA. C'est une compétence étatique, ça je le comprends, c'est vrai que le niveau européen, je me suis dit, excuse-toi, c'est un peu bizarre. C'est vraiment une question juridique que je me pose, la question du périmètre. Ils vont interdire quoi ? La chaîne de télévision ? Bon, ça c'est possible et relativement facile. Le site internet, c'est déjà un peu plus dur. La chaîne YouTube ? Il va falloir qu'ils se mettent en lien avec YouTube, à Google du coup, qu'il y ait une discussion là-dessus. Il va y avoir des recours en annulation, évidemment, de la part d'RT, ils l'ont annoncé, c'est bien normal. Les juges européens de la Cour de justice de l'Union européenne vont devoir se pencher sur le sujet, et à mon avis, ils vont s'arracher les cheveux. Je suis de base sur une directive ou une simple déclaration que les états mettront en oeuvre. Non, les états ne mettent pas en oeuvre les déclarations, les directives, oui. Donc il faudra qu'il y ait une directive qui soit proposée par la Commission, qui soit adoptée par le Conseil et le Parlement, dans un délai rapide. Il va falloir en discuter avec le Conseil, peut-être que tous les pays, tous les états membres de l'Union européenne ne sont peut-être pas d'accord. Là, on rentre dans un terrain juridique qui est assez intéressant. Je ne suis plus étudiant en droit, mais il y a une époque, je me serais plongé à la bibliothèque avec des potes pour essayer d'aller trouver des jurisprudences, pour essayer de trouver un véhicule juridique pour ce truc. Encore une fois, en droit français, il y en a, il n'y a pas de problème. Il y a même des lois récentes qui ont été créées, donc il y a la possibilité. Mais bon, l'enjeu est surtout démocratique, quoi. Et c'est justement la justification de Ursula von der Leyen, c'est en temps de guerre, et dans cette guerre en particulier, l'information est un élément moteur, central, important de la part des états belligérants. Ouais, puis en plus, ça ouvre un précédent, parce qu'il y a des gens qui disent oui, il y a des chaînes nord-coréennes, c'est parce qu'une fois qu'on aura fait ça, ça veut dire qu'on va pouvoir l'étaler à d'autres trucs ? C'est quoi, c'est uniquement en contexte de guerre ? Du coup, ça veut dire que Russia Today pourra revenir plus tard ? Comment est-ce qu'on détermine qu'une chaîne fait de la propagande ? C'est pour ça que les juges vont devoir se pencher là-dessus. Non, et puis alors en plus, moi, pour le coup, je fais confiance à Russia Today pour essayer de trouver des systèmes de contournement. Est-ce qu'ils vont se rapatrier sur des réseaux alternatifs, genre Rutube, etc., ou même Twitch, ouais. Mais c'est intéressant parce que ça nous remontre encore une fois la difficulté de prendre des sanctions d'isolement d'un pays, dans le cadre d'un monde mondialisé. Pardon pour la banalité de ce que je suis en train de dire, mais quand les interconnexions sont très puissantes, en termes d'échanges économiques, en termes d'échanges de population, on l'a vu avec les fermetures d'espaces aériens, c'est difficile de fermer un espace aérien, c'est pas en claquant des doigts, il y a des avions qui ont des schedules prévus, etc. C'est pas simple dans un monde aussi ouvert que celui dans lequel on est. Et justement, Internet, quoi de plus ouvert qu'Internet ? Donc c'est toute la difficulté qu'il y a à interdire sur certains territoires des sites Internet, t'as toujours des systèmes de contournement via des VPN, etc. Bloquer ou restreindre l'accessibilité permet que moins de monde le regarde. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que dans l'idée, si jamais c'est un vœu pieux d'interdire tout simplement, d'empêcher purement et simplement, que Russia Today fasse une couverture de la guerre en Ukraine sous l'angle du narratif de Vladimir Poutine, c'est assez établi maintenant, il y a quand même pas mal d'articles qui sont sortis, Arrêt sur image l'a fait, Télérama aussi, la revue des médias aussi l'a fait, ils ont regardé comment ils traitaient l'actualité et c'est quand même très particulier. Ça reste intéressant d'avoir le point de vue de la Russie. Oui, mais ça dépend de comment il est traité ce point de vue. C'est tout l'intérêt du journalisme, c'est la contextualisation. Et effectivement, Russia Today, dans sa couverture de la guerre en Ukraine, ils n'utilisent pas le mot guerre, ils n'utilisent pas le mot invasion, bombardement, etc. Ils parlent des événements dans le Donbass, ils utilisent des contournements, on sait très bien, c'est le narratif. Mais ceci étant, ça nous rappelle encore une fois, justement, le fait qu'on est aussi dans une guerre de l'information. Je suis toujours partagé sur le fait d'interdire, j'ai souvent peur que ça renforce les convictions des gens qui suivent uniquement ce point de vue. Moi je suis comme toi, interdire un média, il faut que ce soit sur des bases juridiques assez solides. C'est justement là aussi, il t'ouvre un précédent assez dangereux. Pour autant, il y a des limites, y compris à la liberté d'expression. Et de toute façon, oui, je vois ce que tu veux dire sur le côté, ça ne va faire que renforcer les gens qui disent que la Russie est victime d'un mauvais traitement, etc. Mais ça j'ai envie de te dire, perdu pour perdu, c'est pas... Enfin, je veux dire, il faut l'accepter. C'est quoi le but des Russes de nous désinformer, nous ? Nous faire voter pour des politiques pro-russes ? Oui, entre autres. Ça aussi, c'est un fait établi désormais. Oui, la Russie poutinienne cherche à déstabiliser les grandes démocraties occidentales. Ça, c'est clair, on l'a vu au moment de l'élection de 2016 aux Etats-Unis, on l'a vu au moment de l'élection de Bolsonaro, on l'a vu au moment du Brexit, on l'a vu un peu en France avec les Macron-Lix en 2017. C'est pas une nouveauté. Et Russia Today est un des éléments d'influence alternatif. La création de Russia Today et la manière qu'ont les dirigeants de Russia Today de défendre ce média a toujours été de dire nous voulons offrir un point de vue non-dominant, non-aligné sur les intérêts occidentaux. Est-ce qu'on fait pas la même chose avec France 24 ? C'est une bonne question. Il y a un chercheur qui s'est pensé là-dessus, qui a sorti un article dans la revue des médias de mémoire. Donc c'est Maxime Odinet qui est chercheur et qui s'est penché là-dessus et qui explique. France 24 est un média financé à 100% par l'Etat en France. Russia Today est un média financé à 100% par l'Etat russe. Mais c'est pas juste parce que t'as un financement que tu peux faire un lien d'égalité entre les deux. Faut rentrer un peu dans le détail, dans le fonctionnement, la proximité des dirigeants avec le pouvoir, le traitement éditorial qui est fait de l'actualité, l'autonomie et l'indépendance des journalistes, etc. Et pour le coup, Russia Today l'a démontré depuis sa création maintenant il y a 15 ans, notamment dans les périodes de guerre, comme on l'a pu le voir en Géorgie, dans le Donbass, en Ukraine depuis peu, etc. Dès lors que les intérêts de l'Etat russe sont en question, ils rigolent pas vraiment. Alors que France 24 n'a jamais hésité à couvrir des trucs qui n'allaient pas du tout dans le sens des intérêts du gouvernement français. Les gilets jaunes, la crise des migrants en 2015, les morts en Méditerranée, etc. France 24 faisait une couverture de ces sujets. RT, ils avancent pas masqués, c'était clair dès le début. Ça dépend comment ils le défendent, effectivement. T'as Russia Today en Russie et comment ils en parlent, et puis t'as Russia Today en France et comment sa patronne présente le média, etc. Mais oui, non, non, ils assument complètement le traitement alternatif de l'information, mais ils refusent la notion de partialité. Après, ça empêche pas d'avoir un regard critique sur le traitement fait par les médias des sujets. Je suis pas en train de vous dire que les médias français sont parfaits, etc. C'est une étude qui a été faite et qui est sortie il y a quelques jours qui démontre la totale déconnexion entre le traitement de l'élection présidentielle par les grands médias français et les préoccupations des français. Il y a une surreprésentation des enjeux migratoires, par exemple, par rapport à ce que les français disent que sont leurs sujets les plus importants pour eux, notamment les jeunes. Alors c'est encore pire avec les jeunes. Les sujets qui intéressent les jeunes ne sont pratiquement pas traités par les médias, notamment le climat, la télé qu'on regarde pas aussi. Ah bah du coup, faut pas s'étonner que les jeunes regardent pas la télé. Oui, ça c'est sûr.